Nous sommes dans la vallée de la Val-Louise, une des portes du Parc national des Écrins. Elle regroupe dans l'ordre de pénétration les communes des Vigneaux, puis Saint-Vincent, Val-Louise et Pelle-Vous. Nous nous arrêtons là où la route n'est plus déneigée, c'est-à-dire à Pelle-Vous-les-Clos. L'objectif du jour est de monter en raquette au hameau de Chambran. Mais au fait, le hameau de Chambran, vous le connaissez, nous y sommes montés en voiture à l'automne 2020 pour aller au lac de l'Echauda. Je vous en reparle un peu plus loin. Mais l'hiver, la route n'est pas déneigée et on y monte en raquette. C'est le programme du jour. Mais gros dilemme au parking. Les médias ont beau rabâcher que l'enneigement est exceptionnel, on reste perplexe à la vue des pentes. Décision unanime, on ne promènera pas les raquettes sur le dos et on prend juste les crampons par sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un paradis pour l'alpinisme. C'est un paradis pour l'alpinisme. Bon, finalement, on rencontre la neige, mais ça ne devrait pas trop nous gêner. C'est un paradis pour l'alpinisme. C'est un paradis pour l'alpinisme. Et c'est là qu'on rejoint la route non déneigée. C'est un paradis pour l'alpinisme. 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 Bon, il est temps de mettre le couvert, on va bien se trouver une table par là. Pendant notre pique-nique, on ne peut pas ne pas parler de ce merveilleux lac glaciaire au-dessus de nous, à 2514 mètres d'altitude, alimenté par le glacier de Ségur et Foran. Vous avez une vue plongeante sur ce lac si vous regardez la vidéo « Traverser des dômes de Montier » sur cette même chaîne YouTube. Allez, en route pour la descente. C'est vrai que les raquettes auraient pu servir ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, pour la descente, on va chausser les crampons, c'est plus prudent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501